La parure Lecture en français facile Collection mise en scène Mathilde Loisel est une très jolie jeune femme, née dans une famille qui n'a pas beaucoup d'argent. Ses parents sont employés dans l'administration et il la marie à un employé de l'instruction publique. Mathilde est très élégante et gracieuse. Elle ressemble à une riche dame de la haute bourgeoisie ou de l'aristocratie et souffre de ne pas vivre dans le luxe. Elle est triste de voir que sa femme de ménage n'a que de vieux fauteuils à nettoyer dans son logement trop petit. Quand j'ai oublié, qu'il y a une nouvelle collection, je m'envoie de l'assumer, je crois que je dois m'envoie de la haute. Il n'a pas fait interview, il n'a pas vu dans les tusses, il n'a pas vu. Vous vous demandez ce qu'il y a pas d'argent ? Non, les gens ne intéressent pas. Mais c'est pas juste une robe, c'est quelque chose de plus profond. C'est ce que nous pensons, c'est ce que nous parlons, c'est ce que nous présentons. Et quand j'ai créé «Mister N» et «Baldége », j'ai pensé «Niko, tu ne peux plus dire pour cette terre ? » Et j'ai dit, mais j'ai besoin d'un petit peu de voix, tu comprends pas ? Et j'ai pensé «Niko, tu devrais être ce qu'il faut être ce qu'il faut. Alors, Mathilde rêve de beau meubles, de beau rideau, d'un grand appartement, d'amis riches et instruits, de plats délicieux, de belles robes et de beaux bijoux. Et tu n'est pas d'argent ? Eh... 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 ... Eh... ... ... ... C'est ça quand même, quand je suis jeune, je suis venu à la maison. C'est parti, C'est parti ! Nous nous rappelons tout de suite, nous nous sommes bien, nous sommes bien. Et, quand j'ai eu en Mélanie, au moment du déjeuner, et je me suis allé en déjeuner, j'ai été très bien, j'ai été en train de me faire de l'air. Je me suis allé de là et j'ai vu une cinquante photo. Dans le autre côté du marché, il y a un produit магазin. Et là, à l'intérieur du магазin, il était un homme homme. Il était complètement décliné dans un petit peu de l'alte. Il y a des pâles de l'eau, il y a une grèce de l'alte. Et ce qui est, c'est ce que ça. Et ce qui est, c'est ce que le fait, c'est ce qu'il s'est passé sur la porte, il s'est pris de ses chaînes et il s'est pris de la porte. Il s'est pris, il s'est pris, il s'est pris. Il s'est pris de la merde. Il s'est pris de la porte, il s'est pris de la porte, Il m'a dit que le poulot est allé dans la gueule. Et il s'est passé à ses mains et il m'a dit qu'on a fait un poulot le poulot. Et il m'a fait le poulot dans la gueule. Je regardais cette photo et il m'a fait peur d'envie. Je suis venu au revoir à cette personne. Et je serais à l'obnir. Je serais à l'obnir et il m'a plâché à l'arrière. Et puis, comme un ange de la tête, il s'est déclenché, il se déclenché à l'air, le crinche. Il dit «la crinche ». «la crinche, бабule, la crinche ». Il fait mal à l'air, mais il fait mal à l'air. Il n'y a pas à l'écouter, qu'il veut, qu'il veut. Il n'y a pas à l'écouter des photos, il n'y a pas à l'écouter des n'écoutes. Il n'y a pas à l'écouter de notre époque. Ce n'est pas juste une robe, c'est notre passé, notre passé, notre passé et notre passé. C'est un peu plus, l'écouter des photos. C'est la photo qui a commencé l'histoire de l'écouture. La cringue. La cringue, la design, la culture et la ultra-thrèche, nous avons éclaté à l'écouter des mérches. C'est la métaphore de l'Ackhaïnj'a C'est la satire sur notre nature C'est la métaphore de l'Ackhaïnj'a C'est la métaphore de l'Ackhaïnja